C'est-à-dire qu'à travers le temps, à tous ces millions de gens qui suivent les courses et se partagent l'intérêt, je mesure combien ça peut être inspirant. Enfin, je le vois aujourd'hui dans des témoignages, parce que je suis dans une période où ce groupe de cette époque se restreint. Je suis dans ce que certains appellent le club des dinosaures, c'est-à-dire les survivants d'une époque. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de chance. Il y a la chance peut-être, mais vous faites preuve de beaucoup, beaucoup d'humilité, parce que quand vous évoquez les spectateurs qui vous ont permis... C'est parce que je les vois aujourd'hui, je suis... Mais votre personnalité aux uns et aux autres, pas que vous, mais plusieurs pilotes ont marqué leur époque par leur personnalité. Il émane de vous une aura, un charisme, quelque chose qui marque les gens, les spectateurs. C'est ce que je vois aujourd'hui. Quoi que vous fassiez. Aujourd'hui, le succès, c'est des événements classiques. Oui. Sérieusement. Enfin, la Formule 1 marche le feu de Dieu, les autres vivent, les 100 ans du Mans sont... Un centenaire, c'est formidable, c'est exceptionnel et tout ça. Mais enfin, globalement, on se rend compte que dans le besoin de se retrouver de communauté dans le partage d'une passion, les événements d'automobiles classiques sont compréhensibles. Il y a un moment de partage, les gens peuvent se mélanger, les gens peuvent discuter. Ils ne sont pas... Les fans d'automobiles ne sont pas, comment dirais-je, parqués dans des... Distances. Dans des zones... Bref, c'est deux mondes tout à fait opposés, mais je pense que l'homme se retrouve bien dans les événements classiques parce que le tissu social qui a tendance à nous séparer aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver. Tout à fait. Et ça, enfin... On le voit. J'allais dire, c'est enfoncer une porte ouverte. Les événements se multiplient avec des voitures anciennes, avec des gens qui ont restauré leurs voitures, qui courent, qui se font plaisir, mais il y a une vraie atmosphère. Tout à fait. Et j'ose presque dire, une âme. Si je devais parler de Formule 1, je dirais d'une atmosphère incroyable, mais dans les courses classiques, il y a une âme. Il y a une âme dans la tradition, dans les reconstructions, dans la mémoire du temps, dans les formes de tradition, et ainsi de suite. Ça, c'est mon moteur qui se met en route, c'est quand je parle d'automobiles. Mais notre ami commun Jean-Luc Decrain m'a invité plusieurs fois à Spa, et il m'a fait découvrir Spa. Il m'a même prêté une de Tommaso pour faire le tour de l'ancien circuit, etc. Moi, je n'ai découvert Spa il y a deux ans. Je n'y étais jamais allé. Je connaissais le circuit sur le papier, évidemment. Je n'y étais jamais allé. Ça a été une vraie découverte. Vous avez fait un tour sur le grand circuit. Oui, mais très humblement. J'ai dit simplement par curiosité. Parce qu'il y a arrêt sur image, quelque part. Dans l'esprit, dans la forme, il est toujours là. Bien sûr. C'est ça que je veux dire. Il est là, dans l'état. À part quelques rails, peut-être, en plus, qui n'existaient pas, tout ça. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est dangereux. C'était dangereux. Mais oui, mais c'est là que je veux encore ajouter. Il ne faut pas être courageux. Oui. C'est une... Si malheureusement, ça devient une action de courage, on n'est pas performant. Parce que ça veut dire qu'on mesure un risque. Si vous commencez à penser un quart de demi-seconde au danger que ça représente, vous êtes battu. Oui, bien sûr. Donc, il faut que dans le mécanisme cérébral, cet aspect-là des choses soit absolument évacué. Sinon, ce n'est pas possible. Si vous avez la moindre appréhension. Si vous avez... qui n'est pas la même chose que le trac. Le trac, ça, c'est la notion de mal faire. La peur de mal faire ou de ne pas réussir. Mais l'appréhension, ça, c'est... ce n'est pas compatible. Et ce n'est pas du courage. Je précise, j'ajoute, ce n'est pas du courage. C'est important. Parce que souvent, on me dit qu'il faut du courage. Ce n'était pas du courage. C'était juste formidable. Et c'était un choix librement consenti. Ce risque-là auquel on ne pensait pas. Je comprends tout à fait ce que vous dites. C'est un peu l'apparage de la jeunesse aussi. Oui, mais c'est pour ça que tôt ou tard, dans le sport, on est toujours battu. Toujours, il y a quelqu'un qui viendra prendre votre place. Et c'est bien foutu. C'est comme une marée. Ça va, ça vient, vous avez votre temps. Après, oui, c'est fini. C'est bref. Et l'expérience ne conspense pas la jeunesse. Aujourd'hui, on sait que pour avoir toute l'expérience du monde, quand il y a quelqu'un qui a 10 ans de moins que vous, qui a décidé d'y aller et qui a la force et le talent, c'est imbattable. C'est bien foutu, je trouve. Il y a des exceptions ponctuelles comme Alonso. Oui, mais je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas… Il y a d'abord les exceptions qui confirment la règle. Ça, c'est numéro un. Dans le déclin, entre guillemets, il y a toujours cet espoir d'être sur le parcours, de trouver ces éléments qui vous permettent tout à coup de renaître. Parce que je vois qu'il y a la Can-Am aussi, j'ai pensé à la Can-Am. Mais la pensée de pouvoir renaître. Mais quand est-ce que Alonso était champion du monde ? En 2005-2006. Que s'est-il passé entre temps ? Que des frustrations ? Un courage magnifique, la différence de ceux qui vont peut-être plus loin que d'autres, ou dont la faim ne diminue jamais, qui sont toujours affamés de se retrouver avec l'espoir d'être dans la bonne machine. Par exemple, Alonso a fait de l'endurance, il a fait de l'endurance parce que McLaren l'a libéré de peur de le perdre pour lui permettre quand même d'avoir la saveur de gagner des courses et d'être compétitif. Là, à 40, je ne sais pas combien, 42 ans, 40, peu importe. Donc il n'y a pas de règle absolue, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça s'arrête. Nous sommes d'accord. Mais là, en débutant la saison, il s'est trouvé dans une voiture où il a collectionné les podiums, ça lui a donné des ailes. C'est-à-dire qu'il a effacé, en quelques semaines, il a effacé, j'allais dire, presque 15 ans de frustration. C'est juste. Dans son désir de gagnant, dans ce combat où... Et c'est magnifique, entre nous, c'est magnifique. C'est l'histoire de votre ami Patrick Tambet, qui ressurgit chez Ferrari, le timing. Et dans lequel on nourrit tous les espoirs de redémarrer, entre guillemets. Parce que quand on a connu la première ligne et qu'on commence à reculer sur la grille, c'est pas facile. Et à ce moment-là, on n'a plus forcément envie de faire les efforts... Peut-être que la prise de risque prend un sens à ce moment-là. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller pour ne pas être premier ? Ou pour être dernier ? Oui. Parce que, avec le temps, on recule. Enfin, je veux dire, le principe reste le même. Mais dans la durée, il est changeant. Je réponds, oui, j'ai tout fait. Et je suis le résultat de ces gens que nous avons commencé à évoquer au départ. C'est-à-dire, ces anonymes qui sont animés du même moteur. Mais... Il y a plein de choses à dire. Oui, tout le monde considère que... Beaucoup de gens, en tous les cas, considèrent que j'ai un palmarès quasiment inimitable, globalement. Mais... Je reste silencieux parce que... On reste peu de choses. On est l'addition, on est là pour la fin d'un exercice. C'est un concept où on construit des choses, les gens en bas construisent. Et on vous demande, à la fin, de concrétiser ce désir du vainqueur. Bien ! Bien ! Je vous remercie. Bien ! Ce n'a pas regardé, que une image... Sous-titrage FR ?